C'est de la chance d'être venu qu'avec tes parents. Nous, on doit se taper les cousins et c'est pas un cadeau. Et pourtant, j'ai prévenu nos parents. Nous, surtout pas avec eux. On y gagne sur l'éducation, mais qui paye la moitié. Mais ils nous bougent les vacances. C'est sûr. La première chose qu'ils ont fait, c'était de louer la télé. Par contre, j'ai très bien entendu sur les programmes. C'était les leurs. Par contre, pour moi qui aime les infos, je peux te dire que j'en ai vu de toutes les couleurs. Il y aurait une de guerre mondiale. Nous, on n'aurait même pas su. Ah ouais ? Moi, je dois me farcir les bidouches. Mes parents, ils les invitent souvent à bouffer. Et l'autre jour, j'attaquais mon dessert, tu vois, normal. Et puis, le père bidouche, lui, il attaquait ses ongles de pied. Oh, c'est dégueulasse. Il faut le faire, hein ? C'est dégueulasse de faire ça à table, non ? Bon, toi, t'as les bidouches et nous, on a les binochons. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont graves. Ah ouais ? Le matin, quand on va prendre une douche, il vaut mieux passer avant, hein ? Parce que sinon, on se lave avec de la neige. C'est moins dégueulasse. Ah ouais ? Je sais pas ce qui te raffine dans cette salle de bar. Euh, je pense pas qu'il se lave, hein ? En tout cas, pas lui. Parce qu'alors là, alors ça... Ah non, mais je l'ai jamais vu. Je l'ai dans le nez, mais c'est sérieux, hein ? Une horreur, une infection. Ah, puis je peux rien dire. T'imagines, on me dit à sa femme, dites-moi, j'ai crois que votre mari, il pue. Ah ouais, tu peux pas, non ? Mais toi, t'as les odeurs, nous, on a le bruit. La chambre des bidouches, elle est juste à côté de la neuf. Et là, mes bidouches, mais elles ronflent, mais elles ronflent. Mais comme une vache. Je n'arrive pas à croire qu'elles fassent ce bruit à elles toutes seules. Et tu sais ce qu'elle m'a dit, là, Jean, la petite bidouchon ? Non. Je trouve que tu bronces pas facilement. Mais c'est une blonde, quoi, attends. Je n'allais pas me mettre en maillot de bain et m'allonger sur la neige ou sur une charriette. Attends, à moins de vouloir rattraper une pneumonie, éventuellement. Absolument, oui, oui. Mais il aurait déjà fallu que j'aie le temps, quoi, pour bronzer. Oui. Vu que le temps, avec eux, j'en manque. Ça, c'est vrai. Et quand je la regarde, avec son tarmac, c'est une coupe de checule loupée. Et puis, avec la marque du masque, et puis en plus, ça nous fait peur, quoi. Ah, oui. Et vous avez entendu parler de Moustinguette ? Si, c'est la petite chienne des bidouches. Bon, pour vous donner une idée, comment ? Un petit chien, basique, enfin basique, option angora, quand même, qui a une particularité. C'est qu'il fait pipi partout, y compris dans la chambre. Ah, oh, hier, je suis tombée. Le nez en plein dans la neige. Et là, je me suis dit, plus jamais, plus jamais, on ira à la montagne avec eux. Ah non, tant pis là. La prochaine fois, on ira à la neige. Bon, alors, on ira à la neige. Bon, là, c'est bon. Un petit chien ? Wien, c'est bon. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501